Quoi de commun entre la presse people, les scoops journalistiques dramatisés, les parcs d'attractions, les spectacles de magie, les découvertes scientifiques merveilleuses, les enquêtes paranormales, les highlights sportifs, les magazines de faits divers, les thread horrors, les débats radiophoniques surjouant la polémique et les romans vécus, c'est pas notre cas, toutes ces productions culturelles, dites-vous, sont sensationnelles. C'est ce qu'affirme notre invité ce soir et pose d'ailleurs un train de questions sous-jacents. Pourquoi ? Est-ce que ça nous amuse le sensationnalisme ? Quelle transformation historique a-t-il fallu pour réunir les conditions de normalité d'une telle situation ? Quelle ambivalence soulève l'étude de la presse à scandale et sa qualité première ? Le sensationnalisme pour y répondre. Johan Verriac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en littérature à l'université de Nîmes, vous êtes spécialiste de la presse et de la culture médiatique du 18e siècle à aujourd'hui et vous faites paraître le 5 novembre prochain cet ouvrage intitulé « Sensationalisme, enquête sur le bavardage médiatique » aux éditions Amsterdam. Merci d'être présent ce soir dans « Questions du soir ». Le dossier savoureux du jour. Que faisiez-vous hier soir pendant le match des Bleus Israël-France ? J'étais au resto. Le capitaine des Bleus, il faisait quoi lui, Juju ? Il était en Suède. On le voit visage caché avec un masque et un bonnet. Mais voilà, il aurait passé donc la soirée en boîte de nuit qu'il y a de bappé pendant que ses coéquipiers en équipe de France jouaient à un match de Ligue des Nations. Je ne sais pas, ça sort un fond, un toxe. Il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. Dans un montage, on vient d'entendre France Piron, on vient d'entendre Didier Deschamps, Johan Verriac. Pourquoi tout cela nous intéresse, nous intrigue, nous amuse ? Alors effectivement, c'est le mot, le dernier mot que vous avez dit, il me paraît le plus fondamental. Ça nous amuse, c'est ça le plus bizarre en fait, que ça nous intéresse, que les comportements de nos amis, de nos relations sociales, de nos collègues nous intéressent. Ça paraît naturel. Que des gens qu'on ne connaît pas, la vie de gens qu'on ne connaît pas nous intéresse, c'est un peu plus bizarre. Mais après tout, pourquoi pas ? La question que pose le sensationnel, c'est la question de l'amusement. Pourquoi ça nous donne plaisir au fond à avoir des nouvelles qui sont souvent mauvaises ou qui sont bizarres ou un petit peu scandaleuses de gens qu'on ne connaît pas sinon par le relais des médias. Et c'est cette ambivalence, cette contradiction qu'on vit très bien au quotidien. Il y a des gens qui doivent mal le vivre, ça doit exister. Des gens qui ferment la radio dès qu'ils entendent ce genre de ragot sur la vie privée de Kylian Mbappé par exemple. Pour autant, en général, on flotte à la surface de tout ça de façon très naturelle, sans qu'on souffre affreusement du ragot qu'on vient d'entendre. Et donc, c'est vraiment, votre question est vraiment la plus importante pour moi. C'est la recherche qui m'intéresse, essayer de comprendre cette contradiction-là, dans laquelle on vit en permanence, en fait, entre un rejet moral, éthique, qu'on partage tous, en fait, je crois, de ce type de curiosité malsaine. On n'aimerait pas qu'on nous fasse la même chose. On n'aimerait pas que nos soirées en Suède se sachent autant. Et pourtant, on prend plaisir à consommer ce genre de nouvelles. Et c'est un trait irrépressible. Et l'une des explications, l'une des clés au cœur de votre ouvrage, c'est la notion de bavardage. Vous dites qu'il y a en nous-mêmes, dans chaque être humain, même presque d'un point de vue essentialisant, le besoin de bavarder, donc de colporter également. Expliquez-nous pourquoi et comment. Oui, c'est vrai que la notion de bavardage est au cœur de ma réflexion. Elle est arrivée au cœur de ma réflexion, en fait, au départ, je travaillais sur des corpus de faits divers, de presse people, bref, de corpus sensationnalistes, notamment journalistiques. Et la notion de bavardage n'était pas un a priori, c'est plutôt une métaphore, en fait. Voilà, c'est du bavardage, c'est du ragot, c'est des nouvelles colportées, des rumeurs. Et donc, il y a tout ce paradigme du bavardage qui était là, mais je ne le prenais pas au sérieux, je le regardais comme une métaphore, comme tout le monde, en fait. Et en fait, notamment en entendant et en lisant les travaux de Robin Dunbar, l'anthropologue, sur les origines du langage et l'origine du langage dans le ragot, dans cette idée qu'on a finalement besoin en permanence de savoir qui fait quoi avec qui pour s'assurer d'une forme de cohésion dans le groupe, je me suis dit, mais au fond, toutes ces productions médiatiques sont des extensions de cette fonction simple du langage. Robin Dunbar qui dit le ragot comme moteur de l'invention du langage. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Le ragot était arrivé et hop, le langage devenait un outil favorisant, au fond, le développement de grands groupes humains et leur cohésion. Et je me disais, mais au fond, est-ce que le sensationnel ou toutes ces formes de communication qui fonctionnent, comme le bavardage sur une sorte de superficialité de l'information, d'indifférence même, à la cohérence, à la logique. Bon, comme quand on discute comme ça, bâton rompu dans la rue avec un voisin, un ami, sans trop faire attention à ce qu'on dit, à ce que l'on veut dire, mais au fond, au plaisir qu'on prend, à être en contact avec les autres. Et je me disais, je crois que les productions sensationnelles, très largement, remplissent cette même fonction, qu'en linguistique, on appelle fatigue sociale, relationnelle, c'est de donner un plaisir de contact en permanence aux grandes sociétés compliquées quand même, que sont devenues les sociétés occidentales. Je voudrais qu'on historicise cette question. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier au XVIIIe siècle pour que le bavardage populaire change de dimension, change également peut-être même dans sa fonction sociale ? Alors, le XVIIIe siècle, c'est vrai que c'est le point de départ historique où je me mets à repérer, parce que je ne pars pas avec une définition du sens salier, j'essaie de regarder un peu les façons dont on s'est mis, en effet, à avoir ce comportement de diffusion dans l'espace public de nouvelles, qui sont des rumeurs, des ragots, etc. Et c'est vrai que le XVIIIe siècle, c'est le moment, en fait, d'amort d'une dynamique démocratique et de pénétration dans l'espace public, dans les bars, dans les brasseries, dans les rues, dans les écrits, dans les journaux, de nouvelles façons de s'exprimer, de paroles populaires et de nouvelles façons de bavarder, oui, en effet, de colporter des rumeurs qui deviennent visibles et qui, peu à peu, s'imposent dans l'espace public, comme une nouvelle forme culturelle qui trouve son expression dans les médias, mais aussi dans les espaces de spectacle, par exemple au mélodrame. Je voudrais citer un extrait de votre ouvrage de Yohann Verriac. « Nos amusements sont une extension du plaisir de bavarder », c'est ce que vous disiez. Ce lien organique est d'ailleurs ce qui motive les critiques à l'égard de l'essor des loisirs de masse et l'assimilation de la culture médiatique à un bavardage vain. Or, la publicisation croissante du bavardage est une dynamique historique, discrète et continue qui agite en profondeur et assure la cohésion des sociétés qui se transforment, s'augmente et se complexifie rapidement. » Fin de citation. Expliquez-nous ça. La cohésion de sociétés qui se transforment, ça tient par le bavardage ? Entre autres, oui. Entre autres, je crois qu'en effet, c'est ni bien ni mal d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un mécanisme social, un mécanisme culturel qui m'apparaît indéniable. En fait, quand on regarde en effet l'explosion de la démocratie libérale adossée à une industrie culturelle, à un modèle capitaliste, on voit bien qu'à la fois, on a un modèle, disons, rationnel, de délibération publique, que l'espace public est occupé par une argumentation solide, sérieuse. C'est le modèle, disons, un peu des lumières idéales, mais qui est indissociable, inséparable de formes plus sensationnelles et plus farfelues, peut-être, d'échanger. Je voudrais vous faire entendre, Yohann Verriac, un penseur que vous connaissez bien, Pierre Bourdieu. Il parlait en 1996 du sensationnel. Il en donnait sa définition, son appréciation également. Le sensationnel, c'est aussi le spectaculaire. On est dans une logique du spectacle, on filme, donc il est normal qu'on filme des choses spectaculaires. La télévision appelle, en quelque sorte, du spectaculaire, du sensationnel, elle appelle à la dramatisation. Un des problèmes étant d'avoir l'ouverture du journal. Il va y avoir une compétition entre les journalistes pour avoir l'ouverture, une compétition entre les journaux pour avoir la meilleure ouverture, etc. Et tout ça va porter à la dramatisation. Donc, dans les banlieues, ce qui intéressera, ce sont les émeutes. C'est déjà un grand mot. Ça peut être un chahut qui devient émeute. Là aussi, on fait le même travail sur les mots. Avec des mots ordinaires, on n'a rien à dire, on n'est pas le bourgeois, ni le peuple. Donc, il faut des mots extraordinaires. Il y a ce que dit Pierre Bourdieu qui m'intéresse ici. Il y a également le regard normatif qu'il jette et qu'il porte sur le sensationnel. Est-ce qu'au fond, c'est très commun de considérer le sensationnel comme quelque chose de révulsant, de dégoûtant, de lointain ? C'est plus que commun, c'est consensuel. Et je dirais que c'est même un réflexe naturel pour n'importe qui. Je pense qu'il n'existe pas d'exemplaire humain défendant le sensationnel comme une qualité qu'il posséderait ou qu'il actualiserait. Dans son travail de journaliste, par exemple, je pense que peu de journalistes l'assument. Et au fond, c'est le sensationnel, le sensationnalisme tel que Pierre Bourdieu... Alors, il y a des choses justes et intéressantes à garder dans ce qu'il dit. Mais pour votre question sur l'essentialisation et la définition, au fond, très rigide qu'il possède du sensationnel, et même du sensationnalisme, c'est la réduction de toute information au spectaculaire, à la dramatisation. En fait, c'est un outil critique. Le mot est un outil critique, il porte en lui-même sa signification critique. Et c'est un mot de rejet comme catastrophisme, comme voyeurisme, comme tout un tas de mots en isme qui désignent les défauts de la culture médiatique et d'un certain traitement du réel par la culture médiatique. Dans le journalisme, c'est vrai, mais aussi dans les spectacles, dans les attractions, dans les fictions. Et ici, Pierre Bourdieu, en effet, se rattache à cette exception de sensationnalisme, l'associe à dramatisation, l'associe à spectacularisation. Je parlais tout à l'heure de mélodramatique, ça fait partie de cette série de mots, au fond, qu'on n'arrive pas à utiliser souvent bien de façon efficace pour faire de la recherche, en fait. Pour produire un discours critique, ça marche bien, mais c'est dans le programme du mot. Mais pour réfléchir ensuite aux productions qui sont liées à ces mots-là, sans les juger, c'est très difficile. Et c'est ce que j'essaye, moi, j'essaye en tout cas d'essayer de me dégager du jugement de valeur et de regarder ces productions en leur demandant, que faites-vous là ? Quand êtes-vous apparu ? Et pourquoi vous fonctionnez comme vous fonctionnez ? Après, que Pierre Bourdieu porte un regard critique sur cette culture-là, c'est évidemment une autre fonction de son discours. Je voudrais qu'on s'interroge maintenant, qu'on s'intéresse même plutôt aux différents médiums qui sous-tendent la fonction du sensationnalisme. Et pour commencer, peut-être parlons de la littérature. En quoi la littérature a transformé la fonction d'aborder le sensationnel et a accéléré peut-être la dynamique sensationnaliste ? La littérature et peut-être le média, la littérature dans un sens extensif, alors la littérature journalistique, j'imagine que vous pensez... La littérature au sens très large, d'ailleurs, tel que vous l'employez vous-même dans l'ouvrage. C'est vrai que la littérature est un des médias ou des moyens d'expression les plus enclins au XVIIIe siècle, notamment à reconfigurer au fond une certaine esthétique, par exemple du sublime, une certaine esthétique de l'exagération qui tirait sa valeur au fond d'un caractère assez distinctif, assez haut, disons esthétiquement, vers des pratiques plus quotidiennes, plus normales, plus journalistiques quasiment. J'évoque à un moment donné le tremblement de terre de Lisbonne et son traitement vraiment frénétique, en fait, en termes de poésie, de représentation mélodramatique, là encore, et d'emphase sensationnaliste avant l'heure. Et la littérature est, de ce point de vue, en effet, une sorte de laboratoire expérimental au théâtre aussi en large part, de ces modes de l'excès, en fait, qui vont ensuite se disséminer sur tous les nouveaux médias émergents, bien entendu. Le cinéma, parce qu'il apporte l'image, et plus encore l'image en mouvement, c'est un cran supérieur dans l'accès, dans l'intérêt au sensationnalisme ? Oui, d'autant plus que le cinéma naît à un moment vraiment décisif dans la configuration de la culture sensationnelle à la fin du XIXe siècle, autour de 1895-1900. Quand le cinéma apparaît, en fait, les historiens de la période montrent très bien qu'il s'intègre à des séries culturelles, comme le dit André Gaudreau, des séries culturelles, de l'attraction de la foire, le tour, le tour de magie, les monstres qu'on montre, les illusions qu'on produit. Et le cinéma fait partie de ces attractions et intègre cette culture du sensationnel comme une attraction parmi d'autres et se définit donc sur les mêmes modes de fonctionnement qui sont attractionnels et sensationnels. Autrement dit, on en met plein la vue avec des séquences montées les unes après les autres qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres, mais qui ne racontent pas grand-chose. Au départ, l'enjeu n'est pas narratif. Donc la première naissance du cinéma est vraiment une naissance attractionnelle. Et en fait, le cinéma, cette histoire d'un cinéma sensationnel, attractionnel, s'est toujours poursuivi, bien sûr dans des lieux qui étaient un peu secondaires ou en deçà de l'histoire du cinéma dominant qu'on connaît, qui raconte des histoires et qui tire sa valeur, sa signification. La publicité, Johan Verilac, là encore, son émergence progressive au fil des décennies, depuis la fin du 19e siècle. Comment elle transforme, comment elle renforce ce rapport au sensationnalisme ? Alors la publicité, c'est vraiment là, je trouve qu'on voit bien... Alors, pas la chose, parce que la chose apparaît dès la fin de l'Ancien Régime. Et ensuite, je choisis de l'appeler sensationnaliste pour lui donner un nom et essayer d'aller la chercher dans le passé. Mais en revanche, le mot, vraiment, apparaît de façon très spectaculaire à la fin du 19e siècle et notamment dans la publicité. Pour vanter les qualités, on va revenir à la littérature, par exemple, des romans sensationnels qui sont... Alors les éditeurs utilisent de façon complètement automatique, complètement impensée, cet adjectif, de façon absurde, un grand roman sensationnel, dramatique, inédit. Chaque roman a à peu près cette étiquette-là. Dès lors qu'il réunit quand même des caractéristiques un petit peu... n'ont pas de valeur, ça peut être un peu n'importe quel type d'éditeur qui publie ça, mais des caractéristiques, notamment de rapport à l'actualité, de rapport à l'autobiographie, au croustillant, au scandale. Et puis, pour finir, évidemment, il faut qu'on parle d'Internet. Là, est-ce que tout a été bouleversé du point de vue du sensationnalisme ou ça a simplement été une accélération des choses et des tendances ? Alors, c'est très délicat pour moi d'en parler parce que je suis très peu compétent sur la question d'Internet, mais c'est vrai que c'est totalement évident que je dois répondre à cette question parce que si l'on définit un bavardage public qui monte en puissance depuis le XVIIIe siècle, que pensaient les réseaux sociaux ? Sinon, comme une sorte d'aboutissement... Alors, je crois que les réseaux sociaux ont certainement des particularités, des fonctionnements particuliers, mais sont quand même une sorte d'aboutissement que la technologie permet de cette logique de bavardage public qui a une tendance à, finalement, tout recouvrir. Vous alternez, depuis le début de notre conversation, vous alternez dans l'usage des termes, parfois sensation, parfois sensationnalisme. D'abord, à quoi sert ce « isme » au fond ? Pourquoi l'avoir rajouté, allez, sémantiquement, historiquement ? Alors, c'est vrai que j'alterne entre sensationnalisme et sensationnalisme en permanence. Pour faire un peu l'histoire de la notion, le terme de sensation est ancien. L'expression « faire sensation » apparaît au XVIIIe siècle. Quand une belle personne entre dans la pièce, elle fait sensation. Elle fait sensation. Voilà, c'est ça, exactement. Au XIXe siècle, comme je le disais, l'adjectif « sensationnel » devient, fin du XIXe, vraiment très courant, mais dans un sens pas nécessairement péjoratif, pas forcément négatif. Un roman sensationnel, c'est un super roman qui va nous intéresser beaucoup. En revanche, sensationnalisme au XXe siècle apparaît pour porter la critique de cette culture-là. C'est un terme qui, c'est le sensationnel plus le suffixe « isme » qui dit « c'est la réduction au sensationnel ». C'est la part belle faite au sensationnel comme l'égoïsme est la part belle faite à l'égo, au moins. Comment travailler ce terme lorsque tout le monde est critique à son égard ? Est-ce que c'est un défi méthodologique de l'aborder d'une façon neutre, de l'aborder d'une façon distanciée, justement, sans poser ce regard moral que tout le monde appose sur lui ? Vous en parliez un peu plus tôt. C'est difficile pour deux raisons. D'abord, parce que c'est vraiment très hégémonique comme regard critique. La notion le porte, encore une fois, et souvent pour de très bonnes raisons. Ça, c'est la première chose. Les critiques faites contre l'infotainment ont leur pertinence. Donc, il est difficile d'en sortir et d'élaborer un cadre méthodologique qui permet de le faire. Ce qui n'est pas difficile, en revanche, c'est d'essayer de regarder les pratiques culturelles des gens avec bienveillance ou au moins avec compréhension. Ça, c'est autre chose. C'est vrai que la critique se porte, en général, sur le pôle de la production, la fabrication de l'information, qui sont, comme l'a dit Bourdieu, et il a raison, intéressés par un profit ou une course au profit. En revanche, le pôle de production n'est qu'une dimension du phénomène. Et de l'autre côté, il y a des pratiques, souvent des pratiques populaires, qui sont plus complexes que ce qu'on peut simplement désigner par une aliénation, une manipulation que le sensationnel réussirait à produire. Alors, je voudrais justement qu'on s'intéresse désormais aux critiques du sensationnalisme, voir comment vous les analysez vous-même. L'une de ses critiques, c'est de dire que le sensationnalisme dépolitise. Ça, c'est une nouvelle fois, Père Bourdieu, qui l'explique extrêmement bien. Il dit notamment que le sensationnalisme, que les faits divers ont pour effet de faire le vide politique, de dépolitiser et de réduire la vie du monde à l'anecdote et au ragout. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Mais comment vous analysez cette analyse du ragout ? C'est vrai qu'il a ce point de vue qu'il développe à la fin. C'est un Bourdieu tardif sur la télévision qui revient au fond à un regard très, je dirais, classique sur la culture médiatique qui, là encore, n'observe. C'est un peu paradoxal par rapport à des écrits plus anciens qu'il a pu produire avec Passeron où, justement, ils accusaient, oui, ensemble, enfin, disons, ils reprochaient aux médiologues d'avoir une vision très surplombante sur les pratiques populaires, sur les pratiques culturelles. Disons, mais la télévision n'est pas plus agissante que le théâtre, par exemple. Et donc, il est revenu sur ces questions-là et il me semble que ça dépolitise, je ne sais pas, c'est aux sociologues, justement, de nous dire ce que les gens fabriquent de politique. Et il y a beaucoup de sociologues qui travaillent sur ces questions et qui montrent qu'avec des objets culturels très dévalorisés, très bas, les publics fabriquent des choses compliquées, dont du politique, parfois. L'une des critiques vives également adressées au sensationnalisme, c'est qu'il se rattacherait au collectif et à la sensation d'actualité, sorte d'illusion collective, d'une aventure sans cesse renouvelée. Là aussi, comment analyser, j'allais dire, ce champ de critique à l'égard du terme ? Là encore, ce champ de critique me paraît désigner une fonction fondamentale et véritable des productions sensationnelles comme du bavardage dans la vie quotidienne qui est de nous faire passer agréablement dans le temps sans être sans cesse sollicité par des questions graves. Et c'est une pulsion conformiste, oui, ça répond à une pulsion conformiste et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, je crois que c'est le travail en effet de tout ce qui nous rattache à l'actualité, en fait. On se rattache en permanence à l'actualité, non pas pour s'engager en permanence dans des décisions et un activisme, mais simplement pour être dans le même temps que les autres et dans le même moment que nos congénères. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, en tout cas, je crois que ces accessoires médiatiques servent à ça. Est-ce qu'on a raison fondamentalement d'opposer usuellement, comment on le fait, sensationnalisme et rationalisme, la sensation et la raison ? Oui, je crois. Je crois que là, on a raison de le faire. Je crois qu'on a raison d'opposer sensation à raison. C'est des fonctionnements totalement différents. Alors, pas d'un point de vue philosophique sur le corps, l'esprit, je ne sais pas, mais simplement dans le fonctionnement de la presse sensationnaliste ou de la presse sérieuse et qui, véritablement, se fixe pour objectif d'alimenter le débat public, d'informations vérifiées et d'un débat contradictoire, rationnel, sur le modèle des Lumières. Oui, en effet, je crois qu'il y a deux dimensions antagonistes, ambivalentes, mais qui n'ont pas vocation, me semble-t-il, dans la démocratie libérale telle qu'on la connaît, en tout cas, à s'exclure l'une l'autre. Or, on les pense souvent comme ça. Antoine Lilti montre très bien, me semble-t-il, et il faut, je crois, l'écouter, que le logiciel culturel des Lumières est ambivalent et a ses deux dimensions, la raison et la sensation, si on veut le dire comme ça. Je voudrais vous citer une nouvelle fois, Johan Verriac, et citer une nouvelle fois votre ouvrage. Comment pourrait-on développer les thèmes dont le sensationnalisme s'empare autrement qu'il ne le fait ? Par exemple, et c'est un exercice très difficile que je demande parfois à mes étudiants, donc préparez-vous, je vais vous le demander aussi, quel discours médiatique ou forme spectaculaire prennent en charge les thèmes du sensationnalisme pour en rendre compte avec sérieux et se mettre à l'abri de toute critique ? Je vous pose moi aussi la question. C'est une excellente question. J'ai plein d'exemples. Une excellente question, c'est la vôtre. Non, non, c'est une excellente question, je trouve, pour rentrer dans la réalité de ce qu'on cherche à comprendre. C'est très difficile de rendre compte de manière véritablement sérieuse, objective, ce n'est pas la question, mais sérieuse et à bonne distance de catastrophes comme on a par exemple hier en Espagne, c'est très difficile. et au fond, quand on essaie de trouver quelle est la bonne forme de discours qui rend bien compte, ce n'est pas sûr que ce soit un discours journalistique qui soit le plus à même de rendre compte d'un meurtre, le vrai discours sérieux qui rend compte, par exemple, si on fait l'exercice, qui rend compte d'un meurtre atroce, c'est le rapport du médecin légiste. Ça, c'est un discours. On ne pense pas à comparer le discours sensational au vrai discours sérieux, au vrai discours qui vraiment, dans la société, sont des discours. Plus que l'article de presse ou le reportage radio pour bien comprendre un fait divers, un meurtre terrible, il vaut mieux lire ce rapport du médecin légiste qu'écouter peut-être une antenne de radio. Et le rapport de police et bien sûr, c'est ça les discours sérieux qui traitent sérieusement ce fait-là. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent alors vos étudiants ? Pourquoi achoppent-ils généralement à répondre à cette question ? Ils n'achoppent pas, ils font le travail, ils trouvent des idées vachement marrantes, enfin vachement marrantes, vachement sérieuses mais qui sont amusantes. Non, non, ils font l'exercice, ils n'achoppent pas tant que ça. Au début, ils ont du mal à voir ce que j'attends parce qu'ils s'imaginent qu'il s'agit de faire un traitement journalistique différent de ce type de nouvelles. Je ne crois pas qu'il existe un traitement journalistique vraiment sérieux, je ne sais pas moi, des déboires de Victoria Beckham et de son mari par exemple. En quelques mots et à la fin des fins, j'allais dire quelles liaisons, quels liens vous entretenez désormais avec ce terme-là de sensationnalisme ? Est-ce que vous êtes parvenus à vous départir d'un regard moral, sur lui-même ? Alors oui, parce que d'abord, j'ai la chance ou je ne sais pas, ou la perversion de ne porter aucun regard moral sur aucun des objets que j'étudie. Sinon, je crois qu'il ne faut pas travailler sur la culture populaire et médiatique du tout. Première chose. Et deuxième chose, je porte un regard, c'est un outil en fait. C'est un outil moi. Si demain, on me dit que ce n'est pas le bon mot et qu'il faut prendre mes lots dramatiques à la place, je le changerai. Vous changerez volontiers. Merci beaucoup, Johan Verriac. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Sensationalisme, enquête sur le bavardage médiatique » qui paraîtra dans quelques jours aux éditions Amsterdam. Et un grand merci également à toute l'équipe de questions du soir. Mathias Megy, Diane Devancet, Pascaline Bonnet, Berti Bourdon, Fanny Richer, Mathias Megy, Flan, Le Calvaise, à la réalisation, François Richer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501